Bonjour, cette leçon porte sur la méthode des moyennes mobiles. Cette méthode permet de dégager une tendance générale en éliminant ou en atténuant les variations observées dans une série chronologique. En fait, nous allons remplacer la série chronologique que nous étudions par une nouvelle série chronologique composée des moyennes arithmétiques des modalités de la série initiale. Pour bien comprendre le fonctionnement, nous allons partir de l'exemple suivant. Nous allons supposer que notre entreprise a réalisé les chiffres d'affaires suivants au cours des 15 derniers trimestres en millions d'euros. Si nous représentons cette série statistique sur un graphique, nous allons obtenir le graphique suivant. Nous voyons très clairement que nos points ne suivent pas une droite, ce qui est bien évidemment confirmé par le calcul du coefficient de corrélation de cette série chronologique. En l'occurrence, nous trouvons un coefficient de corrélation de 0,596, dont la valeur absolue est largement inférieure à 0,8. Par conséquent, ce coefficient de corrélation nous indique qu'il n'existe pas de corrélation suffisante entre le numéro du trimestre et le montant du chiffre d'affaires pour pouvoir raisonnablement rechercher l'équation d'une droite passant au milieu des points. C'est la raison pour laquelle nous allons donc calculer nos moyennes mobiles. Pour ce faire, nous allons donc procéder au lissage de la série statistique. Et nous allons calculer nos moyennes mobiles en utilisant des groupes de 5 points. Alors, nous prenons ici arbitrairement 5 points, nous pourrions prendre plus ou moins de points. Comment allons-nous calculer nos moyennes mobiles ? Eh bien, notre première moyenne va être calculée sur les 5 premiers trimestres. Nous allons calculer le trimestre moyen en ajoutant les numéros des trimestres et en divisant par 5. Et de la même manière, nous allons calculer le chiffre d'affaires moyen de cette période en ajoutant les chiffres d'affaires des 5 premiers trimestres et en divisant ce total par 5. Cela va donc nous donner les calculs suivants. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, le tout divisé par 5 est égal à 3. Et de la même manière, pour les chiffres d'affaires, nous trouvons 15,68. En théorie, chaque moyenne mobile, ici 15,68, devrait être placée sur la période médiane de la série de valeurs considérées. Bon, ici, la série de valeurs considérées s'étend entre le premier et le cinquième trimestre. Donc, nous avons bien un trimestre médian qui est égal à 3. C'est lui qui est placé donc au milieu de cette série statistique. Bon, procéder ainsi n'est pas toujours évident et n'est pas toujours possible en fonction des séries statistiques. Il est donc possible de s'adapter en fonction de la situation rencontrée. Calculons ensuite notre deuxième moyenne mobile. Pour ce faire, nous allons procéder de la même manière, mais en décalant nos calculs d'un trimestre. Nous allons donc prendre les chiffres concernant les 2e, 3e, 4e, 5e et 6e trimestres. Nous obtenons donc les calculs suivants. Et nous allons continuer de la même manière nos calculs. Donc, nous allons obtenir, en décalant systématiquement chaque fois nos calculs d'un trimestre, et bien, les chiffres suivants. Alors, le dernier calcul sera obtenu, donc, en prenant les trimestres 11, 12, 13, 14 et 15, donc, pour un trimestre moyen qui est égal au 13e trimestre. Nous retrouvons donc ce calcul ici. Nous obtenons donc une nouvelle série statistique que nous pouvons représenter sur un graphique. Nous allons obtenir le graphique suivant. Alors, visuellement, nous nous rendons bien compte que les points que nous avons placés sur notre graphique sont beaucoup plus proches d'une droite qu'ils ne l'étaient initialement. Bien évidemment, ceci se confirme en calculant le coefficient de corrélation de notre nouvelle série statistique. Nous obtenons 0,924, donc un coefficient qui est supérieur en valeur absolue à 0,8. Par conséquent, la corrélation entre le numéro du trimestre et le chiffre d'affaires est désormais suffisante pour pouvoir calculer l'équation de la droite passant au milieu de nos points. Par conséquent, le calcul de nos moyennes mobiles nous aura bien permis d'atténuer les variations observées sur la série initiale pour pouvoir appliquer l'une des méthodes d'ajustement linéaire que nous connaissons, à savoir la méthode des moindres carrés, la méthode de Maillère ou la méthode des points extrêmes. Par exemple, si nous utilisons la méthode des moindres carrés au point que nous avons calculé, nous obtiendrions l'équation de droite suivante, y égale 0,040x plus 15,57, où x représente le numéro du trimestre et y le chiffre d'affaires correspondant.